Bonjour, tu es venu plusieurs fois nous voir. D'abord au niveau de l'analyse de sang, c'était à Paris d'ailleurs, et puis après tu es venu en Bretagne pour une session. On a travaillé le nettoyage au niveau des injections, il ne faut pas parler autrement que les injections, donc les gens savent ce que c'est. Et après je te recontacte et tu as eu des bons résultats, et peut-être que ça pourra intéresser les gens de voir comment le nettoyage, et parallèlement le travail qu'il faut faire pour que le nettoyage soit efficace, ça pourra intéresser les gens. Donc est-ce que tu peux nous parler des effets positifs, même s'il y en a des négatifs aussi, que tu as eu après la session de Bretagne finalement ? Oui, mais simplement pour mieux mesurer le bénéfice de tout ce travail thérapeutique que j'ai pu faire à votre contact, et dans le cadre de votre accompagnement, c'est que je suis venue en étant dans un état inflammatoire maximum, avec une prise de poids de 10 kilos en même pas un an, en ayant un bilan hormonal complètement effondré, en ayant aussi des troubles respiratoires, j'avais la cage thoracique et le diaphragme qui étaient bloqués, je ne respirais plus jour et nuit, et au cours de ce travail, très vite, j'ai senti les bénéfices qui se sont traduits par, déjà une meilleure amplitude respiratoire, un mental beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, et puis dans les mois qui ont suivi, j'ai perdu 10 kilos. Ça traduisait surtout une baisse de l'inflammation qui était en train de se déclarer. Ce que je veux aussi témoigner, c'est que j'ai pu aussi observer, de façon très concrète, l'évolution de mon sang. J'avais un sang très encombré, avec des globules rouges complètement, des hématies empilées en forme de piles d'assiettes, avec un milieu extracellulaire très pollué par du graphène, par des nanorobots, par des nanoprocesseurs, on a vu plein de choses effrayantes, et de suite, à la fin de ce séminaire, mon sang était redevenu normal, avec des globules rouges bien sphériques, bien denses, un milieu extracellulaire normal, des éléments figurés du sang normaux, et c'était très cool. C'est super, nous on appelle le sang en cohérence quantique, un sang normal c'est un sang en cohérence quantique, un sang qui correspond à un éveil de conscience, je peux rajouter ça un petit peu, parce que tu sais, tu m'as dit juste avant l'interview, qu'au niveau de ton chemin spirituel, chemin d'éveil, chemin de conscience, il y avait eu une modification, et ça nous on le voit dans le sang, à partir du moment où on a un sang en cohérence quantique, on sent que le sang va oxygéner la conscience, voire je dirais la supraconscience, et que si on a un sang en bouillie, comme tu disais, en inflammation, en pile d'assiette, en antenne râteau, la conscience ne peut pas s'éveiller, et quand on est injecté, comme tu l'as ressenti, c'est pire encore. Ce que je vais rajouter avant que je te relaisse la parole, c'est que j'ai été touché, parce que tu as été forcé, pour garder ton boulot, de te faire injecter, et moi je trouve ça tellement scandaleux, et c'est intolérable, que ça m'a vraiment donné envie de t'aider, parce que nous on a du mal à prendre les injectés, qui n'ont pas eu d'état de conscience, enfin, normaux, parce qu'ils ont abdiqué face à Big Pharma, et pour nous c'est très difficile de ramener la voie dans une autre voie. Donc voilà. D'ailleurs, sur ce que tu dis, parce que jusque-là, je subissais cette expérience, et c'était pour moi très douloureux de me dire que je m'étais condamnée toute seule, et que je condamnais aussi même mon évolution personnelle, en fait, à tout niveau, physique, émotionnelle et spirituelle, et que c'était un vrai accident de parcours. Et ensuite, dans les mois qui ont suivi ce séminaire et ce travail thérapeutique, j'ai compris que je pouvais remercier cette expérience, vraiment, et que c'est que le début d'un chemin en conscience, et que c'est un bel outil d'évolution pour moi. Donc, je reprécise, cette élève a fait l'analyse de la cohérence quantique à Paris lors d'une session. Ensuite, elle est venue en Bretagne pour une session plus longue où on a opéré le nettoyage. Donc, il est vrai que le CVQ... Alors, on a une lecture au niveau de l'astrobiotique qu'on a faite, donc ça, je fais court là-dessus. Le CVQ est un outil de conscience, c'est un outil d'éveil, et c'est celui qui nous projette vers le futur. Il est hors de l'espace-temps, il est en lien avec le passé, le présent et le futur. À partir du moment où on a cet outil, donc ce CVQ, un médusa, oiseau, enroulement frontal, bon, les gens connaissent un petit peu maintenant, ce système-là n'est pas en route, eh bien, on est comme un petit radeau dans l'océan qui flotte à droite, à gauche, on n'a pas de gouvernail, on n'a pas de cap, on n'a pas de voile, on n'a pas de mât, et on ne peut pas aller vraiment dans sa direction. Donc, on use beaucoup de temps, beaucoup d'expériences vaines, inutiles, et on ne met pas de lien, de cohérence entre tout le savoir, toutes les connaissances qu'on acquiert. Donc, on est morcelé, et souvent, en état d'un peu d'incohérence, de désespoir, de grande souffrance, on peut dire, c'est un mot à la mode. Donc, ça, c'est important, parce que le CVQ est activé après, dans ce sens-là. Voilà. Et il faut savoir que les injections aggravent ce processus. Voilà, c'est ce que tu dis. Ce processus d'enfermement et d'errance. Oui. Comment le sais-tu ? C'est parce que j'ai... Alors, moi, ça m'a mis dans un état de détresse psychologique grave, d'abord parce que je mesurais vraiment les dégâts physiques que ça avait occasionné, mais aussi, tout d'un coup, c'est comme si j'avais perdu toute confiance en moi et dans la vie. Et j'étais perdue. J'avais perdu mon... J'avais perdu complètement mon GPS. J'étais enfermée dans ma détresse. Et je trouvais... J'avais plus de solution pour moi. C'est sympa, ça rime. J'ai perdu mon GPS. Je suis donc dans la détresse. C'est pas mal comme chanson. Ça m'inspire. Oui, c'est un peu ce que je disais avant. Et moi, ce qui m'a touché aussi, c'est que tu étais désespéré de voir qu'il n'y avait pas de solution. Et on t'a offert une solution. Alors je dis ça parce qu'on a notre ami qui, lui, s'est fait injecter. Et il est désespéré de voir que les Protein Spice sont à 150 fois le taux. Donc il se sent condamné. Et le fait de se sentir condamné, on va plus vite à la mort. Exactement. Et ça, je pense que c'est ce que tu as maintenant, on n'a plus en toi peut-être. Est-ce que tu avais cette sensation d'aller dans la mort ? Oui, complètement. Et je me préparais à la mort. Et j'organisais le scénario de la mort. J'étais dans un scénario de mort. Oui, oui. Et je guettais la mort. Mais vraiment. Ah oui. Ah oui, très concrètement, je guettais la mort. C'est incroyable. J'essayais d'entrevoir le scénario qui m'attendait. Je pensais au plus évident qui est le cancer. Et je savais exactement que c'était une dose létale. Oui, d'accord. C'est plus effrayant. Tu peux me parler des règles. Oui, alors en fait, mon système hormonal, c'est... En fait, j'étais ménopausée depuis un an. Et suite aux injections, j'ai eu des saignements hémorragiques qui n'étaient pas des règles. Pendant un an, j'ai dû me faire suivre à l'étranger. Et aucun gynécologue classique n'était en mesure de m'accompagner. J'avais dû être en période fertile, je serais devenue infertile. Et donc, j'ai été stabilisée par un traitement hormonal. Et suite à ce protocole homobiotique, très vite, j'ai eu des premiers saignements. Mais là, qui ressemblaient à être des règles. Comme si, en fait, quelque chose était réactivé en moi. Ça s'est arrêté, mais c'était à la suite du séminaire. C'était même pendant le séminaire, le dernier jour au moment où j'allais partir. Et j'étais d'ailleurs très surprise par ça. Donc, le nettoyage qu'on a fait des toxiques par le protocole homéobiotique a déclenché une sorte de nettoyage par le bas. Voilà. Niveau de mes glandes sexuelles, tout simplement. Oui, mais c'est incroyable. C'est merveilleux, le corps, quand même. C'est merveilleux. C'est très, en fait, comme protocole et comme travail thérapeutique. C'est très, très concret. Mais ce qui est aussi curieux, c'est de voir que sans l'indication qu'on fait avec le protocole homéobiotique du travail à faire par le corps, le corps ne le fait pas. C'est ça qui est curieux. Tu vois, il faut quand même lui dire de se bouger, quoi. C'est curieux. Encore une fois, il faut renforcer la vie qu'on a en soi. Ces injections, en fait, bloquent le… Enfin, je pense que c'est en renforçant le potentiel et le biologique qu'on peut arriver à transcender ce mécanisme des injections. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, transcender exactement. Parce que nous, notre technique, elle vient un peu d'ailleurs. Bon, je parle souvent de médecine ultra-terrestre. Ça s'est imposé à moi. Je n'ai pas dit, j'ai vu une soucoupe volante. Moi, je n'en ai pas vu, c'est Jeannine. Mais on a eu quand même pas mal d'affinités avec ça. Et on voit que le mécanisme, le complot contre l'évolution fait par tous ces gens négatifs, effectivement, vont dans ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire, ça bloque l'évolution et qu'on n'a que ce mécanisme hors norme qu'on a mis au point pour contrer le hors norme qu'il nous impose. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le vrai antidote. C'est celui-là. Je suis content que tu dis ça parce que souvent, on a beaucoup de gens qui disent, oui, je prends du nague, du machin et tout. Et moi, je ne suis pas pour. Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant un an. Et le sang, il était aussi perturbé en ayant fait toutes ces thérapies. Je l'ai fait, moi, ces thérapies alternatives. Qu'est-ce que tu as fait d'autre alors ? C'est du nague, j'ai pris du zinc à haute dose. Moi, j'ai fait des... Je me suis... J'ai même reçu de l'ozone en intraveineuse. J'ai fait plein de... J'ai fait plein de... J'ai fait plein de compléments alimentaires, complexe, pétamine D3. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il y avait dans toute la littérature parallèle. Tout ce qui se disait, je l'avais pris. Et ça ne marche pas. Non. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Bon, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner au corps l'information de nettoyage. Donc, en fait, affiner le système immunitaire qui, pour nous, est un système vibratoire. C'est un système d'énergie. Mais c'est celui-là qui compte. Celui qu'on voit, il a déjà bien passé des étapes de maturation. Tu as d'abord l'énergie, la fréquence de nettoyage, la fréquence d'avertissement, etc. Et après, il y a ce qu'on voit au microscope. Tu vois, les globules blancs visibles, les microzimas. Je fais une petite interruption explicative. Les globules blancs sont, en fait, des transporteurs de microzimas. Les microzimas ont un cœur de silice qui répond, qui obéisse aux fréquences. La silice, c'est le support des fréquences, la transmission de l'information. On voit, de façon beaucoup plus évidente, dans la salive, les globules blancs, donc les sphères de défense, dans lesquelles on voit très, très nettement, « grouillé », entre guillemets, les microzimas. Quand il y a un problème, les microzimas sont relâchés et il y a mécanisme de défense. Ce qui est surréaliste avec ta démarche, c'est que c'est un référentiel qui est très particulier. C'est difficile d'y accéder, de le comprendre, de l'intégrer. Mais quand on a le microscope, ça rend, en fait, le processus très concret, très palpable et donc très scientifique. Nous, notre spécialité, c'est de voir, de travailler le concret, le souffle, le mouvement, le CVQ, Médusa spécial, mais on est quand même avec nos mains de le poulper, tu vois. Et après, de voir au microscope, voir les effets. Nous, on doit avoir des effets. Sinon, on est gogo charlatan. On est gogo New Age. Nous, en tant que pratiquants, on a besoin de vérifier. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut ressentir les choses, mais on peut se dire aussi, est-ce que ce n'est pas qu'on peut mettre ça sur plein de facteurs, le hasard, un effet placebo, enfin plein de choses comme ça. Mais quand on le vérifie concrètement sous un microscope et que ça se confirme après physiquement, c'est très tangible. Oui, ça donne une référence, un point de référence et ça évite les errances émotionnelles. Ce que j'appelle l'errance émotionnelle, c'est qu'il y en a plein qui disent « Ah oui, je sens, ah oui, tout ça. » Oui, mais si on lui demande après d'étalonner sa sensation, comme nous on fait, nous on a une sensation architecturée, impulsation, mouvement, structure dans l'espace-temps très concrète. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Donc maintenant, il y a beaucoup de monde qui se trouve avec les énergies qui avancent, plein d'informations qui arrivent et ils pensent qu'ils sont dans l'essentiel, dans la vérité. Et que nenni, c'est souvent une sorte de jaillissement qui est arrivé, mais après il y a tout le boulot qui reste derrière, tout le boulot. Et ça, le boulot est énorme. C'est ce qu'on appelle une identité d'emprunt. Ah oui, je ne connaissais pas, ça me plaît bien, d'accord. Ok, donc voilà, c'était juste un petit peu pour les gens qui vont nous écouter, écouter ça, qu'ils soient toujours un petit peu recadrés par rapport à notre travail, pas trop surpris quand on est des fois un petit peu sévère. Le contexte est trop sérieux pour me permettre de faire un témoignage farfelu. Voilà, donc le témoignage, c'est un témoignage vraiment qui me paraît essentiel, si ça peut inspirer d'autres personnes. Et je considère que j'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer, de pouvoir accéder à ce travail en monbiotique. Très bien, eh bien on va arrêter là. Je pense que tu as tout dit, hein ? D'accord, donc je coupe l'enregistrement. Et l'affaire est si sérieuse que cela mérite bien une petite chanson détente. Maintenant que tu es QR codé, que ton génome va se modifier, qu'il obéit à la 5G qui va te faire dégénérer. Tu écoutes les médecins de plateau, tu fais confiance à ces gogos, qui étaient payés, c'est sur plein pot, par toute la clique des labos. Fallait pas te laisser piquer, tu croyais être protégé. Tu as fait une grosse bêtise, une très grosse bêtise. En faisant cela, tu crois maintenant que tu es sauvé. L'épidémie est bien passée. T'as pas contaminé Pépé, pourtant il a bien calanché. Et l'aimé aussi. Alors viens regarder ton sein. Ce qu'il révèle très en dedans. Plein de particules toxiques qui flottent dans le liquide plasmique. Mais non, tu n'as pas la berlure. Ton sang est plein de choses indues. Et même si tu n'es pas injecté, ton cher voisin t'aura bien pollué. Ce cocktail a empoisonné. Mais surtout, des cérébrés. Il faudra l'éliminer, le nettoyer pour ta petite santé. Sinon la spa, elle va se dupliquer. Dans tes cellules, toutes affolées. Probablement cancérisée, si tu ne sais pas tout stopper. Retrouve tes beaux globules rouges. Retrouve tes beaux globules rouges. Et pour cela, il faut que tu te bouges. Et même si tu n'es pas vacciné, tu verras, hélas, que tu es contaminé. Retrouve tes beaux globules rouges. Et pour cela, il faut que tu te bouges. Que tu te bouges. Bouge de là. La deuxième chose, c'est pour que ça rentre dans la cellule, on a mis ça dans des petites gouttelettes lipidiques qui rentrent dans la cellule. C'est-à-dire que vous injectez l'ADN dans la cellule. Et une fois que vous injectez l'ADN dans la cellule, la facilité à laquelle ça passe dans le noyau est extrême. Donc, je terminerai cette petite mise en musique de l'apocalypse cellulaire avec l'interview du professeur Raoult qui explique bien maintenant, qui officialise ce que nous voyons de le sang, ces gouttelettes lipidiques et qui sont, de façon étrange, barrées, comme QR codées. En fait, c'est plutôt comme un code barre qu'un QR code. Mais l'idée est la même. L'idée est qu'il y a de toute évidence une influence vibratoire, donc c'est ce que j'ai mis dans la chanson, qui nous met sous influence. Et vous voyez que maintenant, cette influence donc qui abétit les cerveaux, ils en remettent une couche avec ce que j'appelle la planète des singes. Voilà, ce qui se passe en ce moment. Donc, alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, avec la technique, comme explique le nettoyage de cette personne, qui explique bien, eh bien, on arrive à les éliminer avec le protocole homéobiotique. Deuxièmement, j'ai sollicité, eh bien, un avis éclairé du professeur Raoult, qui ne m'a évidemment pas répondu, donc je fais cavalier seul. J'ai demandé également au professeur Sabatier une interview par rapport à ce mécanisme-là. Les rendez-vous sont extrêmement compliqués, donc je continue tout seul à vous expliquer. Finalement, besoin de personne, comme dit la chanson. et c'est très important de voir que, donc, il se passe des choses absolument fantastiques dans le sang qui vont donc altérer notre génome. Il y a une quantité d'ADN dans ces vaccins qui est considérable et nous, on l'a mesuré aussi. La quantité est énorme, c'est-à-dire que ce qui devait être purifié, l'ARN a été produit par des bactéries dans lesquelles on a mis un mini-chromosome et on devait à la fois purifier ce mini-chromosome et enlever l'ADN qui avait servi à faire l'ARN. Ça n'a pas été fait. Et comme je me répéterai encore, avec le mécanisme, le protocole, mais surtout l'adjonction du mécanisme de travail sur le temporal, donc le mouvement circulaire du temporal, on arrive à préserver notre génome, préserver la santé et plus encore aller dans l'évolution du futur qui est en danger par rapport aux forces noires, aux satanistes qui nous gouvernent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada